Triste nouvelle pour les fans des Charlot, le musicien et comédien Gérard Filippelli est décédé le 30 mars 2021 à Paris, à l'âge de 79 ans L'annonce de sa mort a été confirmée sur Twitter par le réalisateur et journaliste Gilles Bottineau Surnommé Phil, Gérard Filippelli était un des membres fondateurs du groupe Les Problèmes, lors de sa création en 1966, avant qu'il ne devienne les Charlots Tandis que Phil était à la guitare, son ami Gérard Rinaldi était au chant et au saxo, Jean Saru à la basse, Luis Rego à la guitare et Donald Riubon à la batterie Arrivés quelques années plus tard, Jean-Guy Fechner avait rejoint le groupe à la batterie Après avoir assuré les premières parties de Johnny, François Zardy ou encore Claude François dans les années 1960, les Charlots se sont fait un nom dans la chanson humoristique, avant de s'illustrer au cinéma sous la direction de Claude Zidi dans Les Bidas sans folie, 1971, Les Fous du stade, 1972, ou encore Le Grand Bazar, 1973 Gérard Filippelli a brièvement quitté le groupe entre 1976 et 1977 après un différent avec son manager, Christian Fechner Les Charlots ont par la suite fondé leur propre société de production, Choucroute International Production, et fait leur retour sur le devant de la scène et au cinéma Le groupe s'est ensuite essayé à la télévision dans les années 1980 en animant sur France 2 l'émission de variété Demain c'est dimanche Avec Richard Bonneau et Jean Saru, Gérard Filippelli avait tourné un dernier film en 1992, Le Retour des Charlots Il a fallu attendre l'année 2008 et l'émission Vivement Dimanche pour que tout le groupe se reforme sur le canapé rouge de Michel Brucker, Gérard Filippelli était bien sûr présent au milieu de ses vieux copains Gérard Rinaldi est le premier membre des Charlots à être décédé en 2012, à 69 ans, des suites d'un cancer Deux ans plus tard, ses camarades Jean Saru, Jean Guy Fechner et Richard Bonneau ont reformé le groupe à l'occasion des 50 ans de carrière des Charlots Hola, je suis tiens, j'kop dei Sous-titrage ST' 501